Une question à la une de l'actualité. La carte bancaire est-elle vraiment le moyen le plus sûr de paiement au monde ? La question devient de plus en plus polémique. Marie-Lise Lebranchu se voit obligée cet après-midi d'organiser une grande réunion de concertation. Avec le développement du commerce sur Internet, les fraudes se multiplient et en cas d'infraction, ce sont les commerçants qui doivent payer. Cyril Deveau, Grégoire Osina. Acheter sur Internet un caméscope numérique, par exemple, très facile. Il suffit de mentionner un nom, vrai ou faux, une adresse, vrai ou fausse, et de taper un numéro de carte bancaire à 16 chiffres avec sa date d'expiration. Le code secret à 4 chiffres n'est pas demandé dans la vente par correspondance. Résultat, avec une carte volée, n'importe quel fraudeur peut faire ses courses à distance. Christian Guillermo vend de la I-Fi vidéo et de l'électroménager sur Internet. Son premier travail, flairer les commandes suspectes. Exemple. Une commande de deux caméscopes et, bon, paiement par carte bancaire. Donc on vérifiera, quand on aura reçu le fichier carte bancaire, si c'est une vraie carte bancaire. Mais enfin, là, c'est quelque chose sur lequel les collaborateurs du service consommateur vont quand même un petit peu tiquer. En cas de doute, un seul moyen de vérification, interroger les banques sur la validité de la carte bancaire. Celle-ci, par exemple, est refusée. Ce qui veut dire que la carte bancaire soit n'a pas été dérobée, soit n'a pas le montant, la provision nécessaire pour faire cette transaction. Donc on est forcé d'annuler cette transaction. Les commerçants, pas toujours très vigilants, sont trompés par les voleurs. Sur Internet, on trouve par exemple tout l'arsenal des pirates pour fabriquer de faux numéros de cartes bancaires, plus vraies que nature. Des algorithmes, des formules, à l'usage des fameux hackers. Il existe aussi une autre méthode, voler directement les listings de cartes bancaires dans les sites de commerce électronique mal sécurisés. Il n'y a pas de sécurité à 100%, de même qu'il n'y a pas d'attaque imparable. C'est simplement, bien souvent, si une attaque se produit ou si une attaque se réalise, c'est parce qu'il y a bien souvent insouciance ou méconnaissance de l'administrateur du site par rapport à l'attaque. Si vous vous apercevez qu'on a utilisé votre numéro de carte bancaire pour payer sur Internet, signalez-le à votre banquier, il est obligé de vous rembourser. C'est le commerçant qui endossera la responsabilité en cas de fraude.